124 heures, là, la situation est très différente. Il nous manque 800 personnes de plus. La situation est loin de s'améliorer. Le réseau ne peut pas fonctionner avec 9500 personnes absentes. On sait qu'il y en a à peu près 4000 qui sont infectées. Ça veut dire qu'il y en a quand même 5500 qui sont absents pour d'autres raisons. Alors qu'il attend les militaires en renfort, le premier ministre les supplie de revenir. Je veux aujourd'hui lancer un appel à ces personnes-là qui sont à la maison, dans certains cas qui complètent une période de 14 jours après avoir été infectés. On a besoin de vous. Il se fait rassurant, même si les inventaires de blouses de protection sont limités. On a tout l'équipement de protection individuelle. Puis il y a des directives claires qui sont envoyées partout pour ne prendre aucune chance, aucun risque. Annonce le maintien des primes. De 4 et 8 % qui devaient se terminer le 30 avril vont se prolonger jusqu'au 31 mai. Reconnaît au passage, pendant qu'on repasse la liste de ceux qui se sont inscrits à Je contribue, que l'aide d'urgence d'Ottawa a peut-être incité des gens à rester chez eux. C'est sûr que ça peut avoir un certain impact. La semaine prochaine, il présentera ses plans de déconfinement, scénarios qui ont été présentés jeudi aux chefs d'opposition. La pire chose à faire, ça serait de dire aux gens, vous sortez tous en même temps au mois de septembre ou à l'automne. Ce plan prévoit que 60 à 80 % des Québécois devront attraper le virus. Actuellement, il y a 5 à 10 % qui sont immunisés. C'est pas une question de prendre des enfants comme des cobayes, c'est de dire les personnes qui sont moins à risque, donc les personnes de moins de 60 ans, bien, il peut y avoir une immunité naturelle qui va empêcher une vague. Je pense pas que si on faisait un grand sondage puis un référendum que les Québécois ont le goût de rester deux ans. Puis ça pourrait être ça, avant qu'on ait un vaccin. L'Association des pédiatres estime qu'un retour à la vraie vie pour les enfants n'est pas seulement souhaitable, mais nécessaire. Alain Laforêt, TVA, Nouvelles, Québec.